Remue Ménage Bienvenue dans notre émission Remue Ménage Noirs sont de dimanche, intériorisés, lumière divine au milieu du Moyen-Âge. Apocalypse XII a averti le peuple de Dieu que la véritable Église subirait des siècles de persécution et devrait fuir dans les régions les plus reculées de la terre pour échapper à l'anéantissement total. Cependant, dans Apocalypse XII verset XIV, Dieu a promis que, quelle que soit l'intensité de la persécution, il préserverait toujours son Église de la destruction totale. Verset XIV La première grande persécution contre les chrétiens a commencé environ trois ans et demi après la Pentecôte. Seul, connu plus tard sous le nom de Paul, Arcelat et Arrita, nombre de chrétiens pendant cette période. Actes VIII verset III, Actes IX verset XIII et XXVI. Mais plus tard, il se convertit au christianisme et devint le principal missionnaire et implanteur d'Église en Europe, ainsi que l'auteur le plus prolifique du Nouveau Testament. Sa prédication zélée de l'Évangile lui valut une hostilité et une persécution acharnées qui aboutirent finalement à son emprisonnement et à son exécution à Rome. Au cours des siècles suivants, des millions d'autres payèrent le prix ultime pour leur foi. Ils n'ont pas épargné leur vie, ils étaient prêts à mourir. Apocalypse XII verset XI Au IVe siècle, les chrétiens se mirent à persécuter d'autres chrétiens, une première dans le monde chrétien. L'Église de Rome s'arrougea le droit de dicter aux églises des autres villes ce qu'elles devaient enseigner et pratiquer à cette époque. Les dons de l'Église étaient largement appliqués par l'État et les dissidents étaient pourchassés et punis. Bien que cette période de domination romaine eût été très difficile pour les chrétiens qui croyaient en la Bible, Dieu veilla à ce que la vérité soit sauvegardée et transmise par l'intermédiaire de groupes tels que les premiers chrétiens irlandais et écossais, ainsi que les Vaudois. Au début, les premiers chrétiens des îles britanniques subirent une influence romaine minimale en raison de leur éloignement de l'Italie et utilisèrent cette sécurité relative pour former et envoyer des missionnaires dans le reste de l'Europe. Pendant des siècles, les Vaudois s'isolèrent de façon semblable. Ils se réfugièrent dans les régions montagneuses reculées du nord de l'Italie et envoyèrent de jeunes missionnaires dans les pays environnants. Les Vaudois subirent plusieurs massacres aux mains des armées catholiques en croisade. Mais ces chrétiens fidèles maintèrent la flamme de la vérité biblique, allumée jusqu'à ce que les hommes courageux tels que Wyscliffe, Heuss, Jérôme, Luther et Zwingli ouvrent la voie à la réforme. À ce moment-là, les gens commencèrent à redécouvrir lentement la vérité biblique, de sorte que l'influence et le pouvoir de la papauté diminuèrent. Ces deux changements atteignent leur point culminant avec la blessure mortelle de 1798. Lorsque le pape Piscis fut arrêté et emprisonné par le général napoléonien Léon Bertier. Tout comme les Alpes italiennes et les îles britanniques lointaines fournirent des abris sauvages aux premiers croyants, la découverte des Amériques présenta une nouvelle région sauvage dans laquelle les croyants persécutés pourent trouver refuge et liberté de religion loin de la papauté et de la monarchie qui les envahissait. Mais la terre vint au secours de la femme, la terre ouvrit sa bouche et engloutit les masses d'eau que le dragon avait jetées de sa gueule. Apocalypse 12, verset 16 Dieu veilla sur sa parole et sur son peuple. Beaucoup payèrent le prix ultime, oui, mais aujourd'hui encore, leur sang permet à des milliers d'autres personnes d'entendre l'Évangile. Rémener à votre texte écrit et étudier le passage. Encircler les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Ou alliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble ? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 12, verset 10 à 17. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Dieu peut transformer les épreuves en bénédictions. Le fait de savoir cela vous encourage-t-il dans votre travail missionnaire ? Comment ? Que seriez-vous prêt à risquer pour la parole de Dieu et le libre exercice de la foi ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.